Avocat d'affaires, il est un acteur des stratégies internationales d'investissement sur le continent africain. Il organise le premier forum Repat à Abidjan ce mois de juin 2023. Maître Pierre Djemis est l'invité de Droit dans les yeux. Maître Djemis, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Vous êtes juriste spécialisé dans le droit des affaires internationales. Vous organisez du 15 au 17 juin prochain le forum Repat, dont cette info est le partenaire Média. D'abord, d'où vient ce drôle de nom, forum Repat ? Écoutez, le thème forum Repat vient d'un retour à la patrie. C'est le contraire de l'expatriation. Donc Repat, un retour à la patrie. Et retour à la maire patrie, l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. Donc ça évoque les Africains et en particulier les Ivoiriens. Tout à fait. Qui ont fait une partie de leur vie à l'extérieur du pays et qui ont tendance à revenir. C'est exactement ça. Ça va même au-delà des Ivoiriens. C'est la diaspora africaine de toutes ces personnes qui ont quitté l'Afrique. Ou même d'ailleurs les afro-descendants qui ont un lien avec l'Afrique et qui se disent c'est le moment de profiter du décollage de l'Afrique et de rentrer à la patrie pour contribuer au déleban de la maire patrie de l'Afrique ou en particulier de la Côte d'Ivoire. Cette initiative part d'un constat qui semble pourtant évident mais on ne sait pas trop quoi en faire. C'est que les flux financiers en Afrique, en provenance des expatriés africains, sont très importants mais pas toujours orientés vers le développement du continent. Vous avez intimement raison, les flux financiers sont à hauteur de 48 milliards de dollars chaque année faits par la diaspora africaine de l'Afrique. Et ces flux financiers sont orientés en général vers la consommation familiale, l'aide à la famille, santé ou parfois l'accès à la propriété. C'est-à-dire pour des besoins privés, familiaux. Des besoins privés, familiaux. Et très peu pour un investissement direct dans l'économie réelle d'un pays. Donc nous avons décidé avec ce forum RIPA de dire comment orienter ces flux financiers vers une économie réelle parce qu'il y a un vrai besoin d'avoir, je dirais, cette captation de ces flux financiers qui reprennent quatre fois l'aide au développement. Qui représentent quatre fois l'aide au développement. En Afrique, quatre fois l'aide au développement. Donc c'est de l'argent d'Africains pour les Africains que vous voulez essayer de capter et d'orienter vers l'économie réelle. L'économie. Qui en auront besoin. Et en plus, vous savez, 10% du PIB au Sénégal, je dirais, vient de ce transfert d'argent de ces, je dirais, des esporas sénégalaises. Nous avons vu aussi au Mali, voyons au Mali comment cette espora malienne arrive à construire des dispensaires, à construire des hôpitaux, des écoles et même, je dirais, remodifier, je dirais, la vision d'un village, d'une cité et c'est grâce à la diaspora malienne. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une stratégie d'investissement en Côte d'Ivoire basée sur la diaspora peut être une stratégie gagnante ? Écoutez, nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes juste des pragmatiques. Nous sommes de regarder un petit peu comment a pu, je dirais, se réaliser certains pays, prenons l'Inde. Oui, vous dites que l'Inde et l'Israël ont réussi ce pari. Tout à fait, l'Inde et l'Israël ont réussi ce pari. Entre 1951 et, je dirais, 2017, nous avons eu quand même 57 milliards de dollars que, je dirais, Israël a réussi à capter par sa diaspora. Nous avons 12 milliards de dollars que l'Inde a réussi entre 1951 et 2017 à capter par cette diaspora indienne. Donc, il y a un vrai pari, il y a un vrai enjeu sur la captation des flux financiers de la diaspora africaine en Afrique mal-orientant et en sécurisant l'investissement. Je vous donne un cas concret. Le Nigeria, en 2017, a réussi à lever 300 millions de dollars indiaînés par une diaspora bonheur. Donc, vous voyez, une diaspora bonheur. C'est-à-dire une levée de fonds destinée à sa diaspora. Il y a une levée de fonds destinée à sa diaspora par un emprunt obligataire. Donc, ce qui veut dire que l'État, qui a des besoins financiers d'investissement dans les routes, dans les écoles, etc., a décidé à un moment donné de l'enlever un emprunt obligataire auprès des diaspora. Et cette diaspora, elle l'a fait non pas uniquement pour des raisons économiques ou financières, de rentabilité, mais elle l'a fait aussi sur le côté patriotique. Donc, il y a aussi cette volonté de la diaspora africaine de se sentir acteur du développement de leur continent et de leur pays. On va voir tout à l'heure comment vous pensez vous y prendre pour essayer de réaliser ce routage ou cette captation de ces flux financiers. Mais est-ce que vous espérez, à travers ce forum, profiter du mouvement de retour au pays d'un nombre de plus importants membres de la diaspora ivoirienne ? Tout à fait. On sent ce mouvement. On sent ce mouvement. En ce moment, il était aussi, je dirais, lancé par l'appel du président de la République. Rappelez-vous de l'appel du président de la République, je crois que c'était le 16 mai 2011 à Paris. Donc, au tout début de son premier mandat. qui disait un appel fort et solennel, revenez en Afrique, profitez de la Côte d'Ivoire, tout y est pour que vous puissiez apporter votre savoir, votre expertise pour le décollage de la Côte d'Ivoire. Un appel solennel. Donc, je pense que d'un appel solennel du président de la République, il se rend compte que la diaspora est aussi une source, je dirais, de développement, un acteur de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de répondre à cet appel et d'être pragmatique, de dire, écoutez, il nous faut une plateforme, un événement qui accueille ces diasporas, qui les accompagne et qui les montre où il faut investir et avec qui il faut investir. En dehors de leur capacité financière, quels atouts, à votre avis, ont les expatriés pour un pays comme le nôtre ? Alors, moi, je ne vous dirais pas expatriés. Je reviens tout sur le thème, je dirais, les ripats ou la diaspora. Quel atout ? Alors, la première chose, c'est que nous avons des PME. 80% du circuit économique de la Côte d'Ivoire ne représentait pas les PME. Les PME sont confrontés à des obstacles, accès à des financements, accès à des débouchés commerciaux, accès aussi, parfois, à des ressources humaines de qualité et accès aussi à de l'information. Cette diaspora, en toute humilité, parce que je ne veux pas que nous puissions penser que cette diaspora vient avec intérêt conquis, qui sont les savoir-faire, les savoir-être. Il faut avant tout une diaspora humble, une diaspora qui doit venir aussi apporter son savoir, mais qui doit aussi profiter du savoir local de ces deux personnes. Je dirais, c'est un mariage de compétences. Alors, l'atout, avant tout, de la diaspora, c'est l'ouverture vers le monde. Il y a une ouverture vers le monde que nous n'avons pas. C'est aussi accès à des financements que nous n'avons pas, moins chers, peu coûteux. Et cet espoir peut apporter de l'argent, savoir-faire, des débouchés commerciaux, des permis locales pour en faire ce qu'on appelle des capitaines, des grands capitaines d'esprit, des grands capitaines, je dirais, de ces permis qui vont devenir les champions nationaux selon, je dirais, la politique du gouvernement du président Ouattara. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et notamment le CPCI, le ministère des Affaires étrangères, ont mis en place des mesures concrètes pour accompagner ces membres de la diaspora qui veulent rentrer pour entreprendre ? Écoutez, madame la ministre d'État, madame Kandia Kamara, a eu à décider, avec le président, surtout le président, a décidé de faire quand même une direction générale de la diaspora. Donc nous avons un ministère, un ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, avec une direction générale. Ce qui veut dire, c'est de volonté du président Ouattara. Et du gouvernement, c'est d'une part de répondre, de mettre sur place des positifs pour la diaspora, y compris pour le CPCI. Donc c'est d'espora, je dirais, est importante pour ce gouvernement. Nous, acteurs privés, nous pensons aussi que c'est d'espora peut être importante pour, je dirais, les opérateurs économiques ivoiriens en Côte d'Ivoire pour développer leurs économies. Le forum REPAT est organisé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Que vont apporter ces appuis institutionnels, à votre avis ? Écoutez, ces appuis institutionnels, d'une part, pour moi, c'est avant tout une reconnaissance. Une reconnaissance du fait que nous avons la même vision. J'aime beaucoup ce projet de partenariat public-privé, où la vision des acteurs publics, c'est d'où ? d'encadrer, de donner la vision générale, de permettre, d'une part, qu'il y ait des règles et que l'acteur privé profite de cette vision du gouvernement et du président Ouattara pour pouvoir, je dirais, accompagner cette vision de manière pragmatique. Donc, cet appui institutionnel, c'est uniquement, je dirais, de nous accompagner, nous, acteurs privés, sur le développement, je dirais, de la Côte d'Ivoire et surtout de permettre à cette diaspora de se dire, tiens, c'est sécurisé, c'est un appui institutionnel, il partage, je dirais, d'un cadre juridique institutionnel, une institution, et il partage cette vision du président, et voilà. Alors, pour le ministère des Affaires étrangères, on voit bien, parce que c'est lui qui est en charge de la politique de la Côte d'Ivoire à l'égard de sa diaspora, la Chambre de Commerce et de l'Industrie est votre partenaire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait dans le dispositif ? La Chambre de Commerce et de l'Industrie a pour rôle, d'une part, de nous identifier des PME, des PME qui ont des besoins, des besoins d'accès à des financements, des besoins d'accès à des bouchées commerciaux, des besoins aussi à des ressources humaines, et ces PME aussi, on se dit, tiens, on pourrait bénéficier de ce qu'on appelle des financements alternatifs. Comment, je dirais, avoir accès à des crédits, avoir accès, je dirais, à des investissements, avoir accès peut-être à des crédits fournisseurs, avoir accès à de l'argent peu cher, et ces diasporas, eux, sont des sources de solutions pragmatiques ? Ce forum s'appelle le Forum Repat, et on a parlé largement de la diaspora, mais il ne concerne pas uniquement la diaspora. Vous voulez attirer, à travers cette organisation, de nouveaux types d'investisseurs, notamment internationaux, notamment des nouveaux pays qui pourraient s'intéresser à la Côte d'Ivoire, lesquels en particulier ? Écoutez, si vous me permettez de vous rappeler, de vous rappeler, je dirais, mon petit passé professionnel, c'est que... On y viendra. On y viendra. Vous êtes quelqu'un qui s'est intéressé très tôt à l'Asie. Tout à fait. On va y revenir. Et là, vous, vous voyez l'arrivée de nouveaux investisseurs asiatiques. Tout à fait. Écoutez, je persévère sur, je dirais, l'Asie. J'ai voulu, avec le ministère de la Fait Trangère et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon, et je profite pour remercier l'ambassade d'Ivoire, de prendre la tâche avec des pays, des pays asiatiques, tels que l'Indonésie. 200 millions d'habitants, 16e puissance économique mondiale, le premier pays musulman, et cette coopération... Le plus grand pays musulman au monde. Le plus grand pays musulman au monde. Et cette coopération que nous voulons lancer, selon la vision du président Ouattara, car le président Ouattara a vraiment cette vision de relancer ou de lancer ou de consolider une coopération Indonésie-Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à prendre des attaches avec le ministère de la Fait Trangère de l'Indonésie, pas le biais du ministère de la Fait Trangère de l'Ivoire pour consolider une coopération économique, privée, avec les acteurs... Donc des attaches d'État à État... Tout à fait. ... pour attirer ces nouveaux... ... d'investisseurs. Et ça, c'est dès cette année ou ce sera... Oui, écoutez, ce sera la prochaine édition, je dirais, 2024, où nous sommes en train de travailler pour que ces grands investisseurs indonésiens puissent venir à la prochaine édition du Forum Ripat en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dans ce cas, vous prenez le terme de Ripat dans une exception un peu plus large que purement les individus nationaux travaillant à l'étranger. Tout à fait. Nous considérons que... Ripat, c'est... Ripat, c'est en tout l'Afrique, c'est la terre d'humanité, que nous revenons tous à l'Afrique parce que l'Afrique sera forcément le continent d'avenir et ce sera le continent du décollage économique, comme l'Asie a eu son tour et ce sera, c'est tellement le tour de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, dès ce premier Forum, aura l'occasion de présenter son plan national de développement. À qui et à quelle fin ? Alors, le PND, le plan national de développement, sera présenté d'une part aux PME, à certains investisseurs étrangers qui viennent et puis surtout, je dirais, aux membres de l'Espora. Parce que j'aime beaucoup, je dirais, penser que les membres de l'Espora sont aussi avant tout les ambassadeurs de nos pays partout où ils sont. Rappelez-vous aussi, je ne suis pas en train de me référer uniquement au président Ouattara, mais j'ai beaucoup aimé les phrases symboliques que le président Ouattara nous laisse à chaque moment donné dans ses passages, de dire, les membres de l'Espora, vous, Ivoire, vous êtes les premiers ambassadeurs partout où nous sommes. Donc, je pense que ces membres de l'Espora, partout où ils sont, sont les ambassadeurs, je dirais, du PND et de pouvoir eux-mêmes attirer des investisseurs par leur connaissance, par leur réseau au niveau de, je dirais, de ce PND qui peut être printé aux membres de l'Espora. Le PND prend aussi au PME, parce que, n'oublions pas que le PND, c'est aussi un secteur public, c'est un secteur privé. Nous avons des, je dirais, des projets dirigés vers le secteur privé. Et nous avons aussi cette volonté, nous, acteurs privés, de nous approprier le PND et de voir comment nous pouvons contribuer aussi au plan de son développement en tant qu'acteurs privés. Donc, si on résumait, durant ce forum, vous allez mettre en présence, au même endroit, au même moment, divers acteurs qui, publics, privés, qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se voir en même temps. Quels sont ces différents acteurs qui se retrouveront là ? Et qu'est-ce que vous espérez de cette idée ? De les mettre en présence les uns avec les autres ? Oui, ils n'ont pas l'habitude. Il y a multiple forums qui sont tous nécessaires les uns avec les autres. Il y a des forums pour les très grands dirigeants, il y a des forums pour les PME, il y a des forums pour la Espora. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer sur la même plateforme et qui ont une même synergie. Nous avons la Espora, nous avons les PME, nous avons un État, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire avec certaines entreprises étatiques, le PND qui est présenté. Nous avons aussi un État investisseur. l'État, nous avons Fevenil, l'Indonésie et d'autres pays asiatiques. On s'est dit si on les met tous ensemble ces acteurs qui n'ont pas pu se rencontrer, on retrouvera des synergies. Plus les institutions financières. Des banques qui seront présentes et nous remercions d'ailleurs l'Association des banques de Côte d'Ivoire, l'Association d'établissements financiers des banques de Côte d'Ivoire qui est partenaire aussi à ce forum qui nous accompagne pour pouvoir proposer des produits atypiques et dispositifs adressés à la Espora. Nous avons des banques je dirais pour la Espora. Nous avons des banques qui ont décidé d'avoir des produits financiers destinés typiquement à la Espora pour des services et produits financiers adaptés au monde de la Espora. Alors sur le plan très concret, comment va se dérouler le forum et qu'est-ce qu'on va y trouver ? Il va y avoir des panels, des discussions, des rencontres entre acteurs B2B ? Tout à fait. C'est tout ça ? Oui, c'est ça et je dirais c'est ça mais c'est avant tout un travail préliminaire. J'aime beaucoup cette phrase de Confucius qui disait la préparation est plus importante que l'action. Que l'exécution. Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de deux ans qui a été préparé pour que lors de ce forum nous membres de la Espora qui ont déjà des projets concrets viennent finaliser ces concrets ou apportent la vision de leur projet. Donc nous avons des membres de la Espora qui auront des projets de création d'usines en Côte d'Ivoire. Nous avons des membres de la Espora qui vont financer des dispensaires qui vont même faire des écoles multimédia. Donc voilà. Donc on a lors de ce forum cinq temps forts. Un premier temps fort qui est réellement la petite seremonie d'ouverture qui permet d'une part de donner la vision de ce forum qui sera un forum chaque année une édition qui va se répéter. Nous aurons un deuxième temps fort qui sera des petites conférences qui sont ces vrais acteurs de la Espora ces PME qui vont entrer ensemble pour je dirais réaliser des projets concrets. C'est un forum concret, pragmatique. Troisième temps fort c'est je dirais des rencontres business to business qui se sont préparées déjà d'avant ceux et qui vont je dirais permettre de continuer un travail à moyen terme et à long terme suite des réalisations de projets concrets. L'autre temps fort c'est un diner gala. Un diner gala. Nous avons un diner gala mais qui qui aura lieu qui aura lieu donc je dirais le samedi au Noun Hôtel au Noun Hôtel nous sommes en train de regarder le Noun Hôtel ou ailleurs parce qu'on veut être atypique donc ce sera la petite surprise que nous allons faire à nos invités parce que c'est un forum qui aura comme je dirais particularité comme saveur d'avoir 12 primés repart. Donc vous allez vous allez donner des prix des prix aux membres de la Despora qui sont entrés il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans et qui ont réalisé des choses concrètes en Côte d'Ivoire ou en Afrique et qui ont été des modèles et que nous voulons montrer que nous sommes capables de pouvoir être membres de la Despora et des locaux et puis n'en faire qu'un sein. Alors je voudrais juste revenir en deux mots sur ce qu'on disait il y a quelques instants l'Asie c'est un peu votre dada parce que vous êtes un pionnier de la relation économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine en particulier comment ça s'est passé et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pu réaliser à travers des forats que vous avez réalisés là-bas en Chine ? Écoutez j'ai eu à rêver j'ai eu à rêver cette phrase de Mao Zedong qui était de dire un long voyage commence toujours pas un premier pas cette belle phrase je dirais de Mao Zedong c'était de faire le premier pas en Asie le premier pas en Chine en 2007 j'ouvre mon premier cabinet de consultant je suis un juriste avocat de formation mais non pas inscrit au barreau mais de Côte d'Ivoire et je précise parce que je ne voulais pas avoir je dirais de malentendu donc j'ai décidé de devenir un cabinet de conseil spécifique en ouvrant des cabinets de conseil et de consultance à Shanghai alors je me suis dit tiens c'est dommage je vois des cabinets d'avocats des cabinets de conseil importants qui sont implantés en Asie et je vois très peu ou même pas un cabinet de conseil implanté en Chine alors je décide par audace par fouli il m'a dit tiens j'ouvre un cabinet de conseil à Shanghai pour contribuer à cette relation en Chine-Afrique parce que c'était les Africains qui pouvaient parler de la relation en Chine-Afrique et non pas les autres Américains Français Londoniens ce que vous voulez et vous avez entraîné un certain nombre d'investisseurs chinois à venir s'intéresser à la Chine pour réaliser quelques projets de structurants quand même oui humblement j'ai contribué je n'ai pas été le seul mais lors de nos forums que nous avons pu faire en 2007 2008 2009 2010 même en 12 14 avec les différents ambassadaires de Côte d'Ivoire en Chine nous avons pu faire des forums qui ont permis aux grandes entreprises étatiques ivoiriennes d'y participer et de nouer des contacts fructueux qui ont réalisé des grands projets par exemple que l'autorité Abdiabassab qui était réalisée par CEMEC où nous avons mis CEMEC à l'époque avec l'Ageroute où nous avons aussi pu voir et contribuer avec une entreprise chinoise Sineudro à l'époque qui était venue à nos forums pour regarder avec Sopieux et Côte d'Ivoire énergie pour finir ce grand projet d'autres projets d'ailleurs ont compté le quatrième point qu'ils sont en train et le président et le président Ouattara a pu consolider valider et ces coopérations je dirais Chine-Côte d'Ivoire voilà Maître vous avez publié un livre en 2021 Le cavalier infatigable dont les premières phrases sont les suivantes je cite je suis noir je suis blanc je suis humain je me sens appartenir au monde est-ce une manière un peu incisive de revendiquer le fait d'être un métis écoutez oui et non je me sens métis culturel je me sens avant tout humain je me sens et à l'ouverture d'esprit à l'ouverture d'esprit qui nous permet de dire partout nous devons être parce que vous avez une double voire une tripe culture oui j'ai une tripe culture je suis fier de dire que je suis Inzima de Bassam fier de dire que je suis ivorien et fier de dire d'ailleurs ça c'est votre papa c'est mon papa fier de dire aussi je suis antillain pas ma mère en Guadeloupéen en cette critique créole cette critique caribéenne et puis fier de dire je suis aussi je dirais français rémois shanghaïen voilà je me sens shanghaïen comme je me sens bêté comme je me sens didâtre votre maman antillaise est ce qu'on appelle mulâtre c'est ça vous pouvez dire ce que c'est écoutez les mulâtres c'est un peu gênant mais ce sont les métis antillais qui ont des parents blancs nous sommes dans un c'est pas gênant c'est un fait c'est un fait mais c'est un fait aussi qui existe mais qui est un fait qui est historique qui est aussi une douleur qui est issue de l'histoire et vous racontez dans votre livre la douleur que ça représente dans les dans les femmes de votre chez les femmes de votre famille tout à fait qui rappelle avant tout cette histoire d'esclavagisme bien sûr de colonisation avec je dirais les colons les je dirais les c'est une histoire c'est vrai qui est douloureuse c'est une histoire c'est une histoire qui est douloureuse parce que cette histoire qui peut être familiale est une histoire qui représente à peu près toute l'histoire caribéenne de ses mulâtres de ses métis de ses béquilles je pense que c'est pour ça que vous l'avez vous l'avez écrite aussi c'est pour ça j'ai écrit pour que chacun puisse je dirais comprendre que notre complexité de cette appartenance à l'Afrique de ce retour d'où le ripat de ce retour à la même patrie est important c'est important parce que nous avons non pas nous en tant qu'Africains là je ne vous parle de l'Ivorien à faire une repartance vis-à-vis de nos frères et soeurs afro-descendants entiers non pas une repartance aussi de ces ripat diaspora qui viennent que font un terrain conquis en pensant qu'ils sont les meilleurs mais c'est aussi une manière de dire nous devons avoir l'ouverture d'esprit l'ouverture du pardon l'ouverture de penser que nous sommes tous dans la même patrie l'Afrique ce métissage est évidemment une richesse mais qui ne va pas sans difficulté quel que soit l'endroit où vous vous trouvez c'est le propre d'ailleurs de tous les métisses vous écrivez je suis l'étranger au regard des autres mais on a le sentiment en vous lisant que vous avez surmonté cela en assumant une forme de citoyen du monde au confluent de plusieurs cultures c'est en assumant ça que vous avez tout à fait c'est très bien dit oui je l'assumais et je l'assume mais en l'assumant c'est vrai que je suis souvent incompris d'ailleurs je le dis je le dis est-ce que ce monde m'aime-t-il je suis souvent incompris parce que ça peut être perçu comme de l'arrogance ça peut être perçu comme de la suffisance mais c'est perçu qu'au contraire je veux être au service des autres au service de ce que la vie m'a donné ce que mes parents m'ont donné pour être utile à mon pays être utile aux autres je me sens shangainien quand je vais en Chine je lis j'apprends j'écoute je suis avec le peuple les chinois je vois dans les villages je me sens ivoirien quand je suis en Côte d'Ivoire je me sens embêté je l'ai dit tout à l'heure je me sens didin je me sens gourou je me sens embêté je me sens Apollo je me sens voilà j'aime un gourou j'aime mon donc je savoue la vie et je savoue les peuples parce que je me sens avant tout issu d'un peuple et qui est le peuple des hommes et voilà est-ce que c'est du fait de cette histoire personnelle qui a des influences très diverses que très tôt vous vous êtes intéressé justement aux investissements internationaux à l'Asie à la Chine et aujourd'hui au Repat oui tout est lié je me suis posé la question comment on peut modifier on peut redonner un regard sur soi-même vous et moi nous regardons tous Tintin Tintin au Tibet Tintin au Congo etc et c'est vrai qu'en lisant Tintin écrit par je crois c'est Berger etc on avait une image de la Chine on a une image de l'Afrique quand on regarde Tintin d'ailleurs c'est même péjoratif quand on appelle maintenant quelqu'un qui s'appelle on l'appelle Tintin c'est que il regarde toujours ce côté colonialiste et j'ai beaucoup aimé je dirais l'approche chinoise un pays colonisé des histoires douloureuses colonisé par les français colonisé par les anglais colonisé par les hollandais par les allemands colonisé par les brutalisés par les japonais une histoire il faut le dire douloureuse mais cette volonté patriotique de dire nous allons redécoller nous allons redévelopper notre pays 80 80 moi c'est ton lance l'ouverture de la Chine au monde donc je me suis dit comment cette diaspora chinoise comme indienne ont pris cet appel de manière patriotique pour développer leur continent et c'est ça que vous saisissez c'est ça que je saisis comment nous pouvons prendre notre appel du président Rattara pour saisir notre continent en dehors de toute préoccupation ethnique politique religieuse nous sommes avant tous africains ivorien et nous devons tous retrouver ce socle d'unité d'unification pour aller tout ce seul moment c'est le domaine économique de notre continent et de la Côte d'Ivoire vous avez grandi évidemment en Côte d'Ivoire et à l'âge de 8 ans vos parents prennent une décision qui est assez radicale pour un enfant ils décident de vous envoyer en France dans un pensionnat religieux et même plus que religieux jésuite c'est une formation particulière à Reims là où on fait le champagne dans une province belle province française et vous dites que c'est à ce moment là que vous prenez conscience que vous êtes noir exactement exactement cette école jésuite Saint-Joseph école bourgeoisie bourgeoisie de province Reims et à ce moment là nous sommes que trois noirs mes deux frères et moi dans cette école en 1200 études élèves à l'époque je crois et nous nous rendons compte les propos les phrases nous ramènent à notre identité culturelle et surtout à notre couleur et je prends conscience que je suis l'autre au regard de l'autre je me sens Claude vous êtes victime évidemment de propos racistes même volontaire ou pas volontaire d'ailleurs c'est dans l'esprit volontaire ou pas volontaire c'est ça je vous donne une histoire vous savez j'avais je me rappelle une phrase de mon professeur de mathématiques et qui me disait à un moment donné non de français de français en madame Calvin et qui nous disait en classe il y avait un élève qui parlait et puis il disait ne parlez pas comme le petit nègre et elle se retourne vers moi ne parlez pas le petit nègre elle se retourne vers moi qui avait oublié une expression toute faite mais il avait juste oublié qu'il y avait un nègre et ce nègre cette négritude ou ce nègre ou ce noir ou cet ivoirien cet africain elle vient vers lui et dit excusez-moi Pierre c'est une expression française et je me suis rappelé à ce moment-là que j'étais le nègre j'étais le nègre j'étais le noir et cette découverte entre guillemets est-ce que c'est ça qui a scellé définitivement l'attachement viscéral que vous avez à votre continent et à votre pays la Côte d'Ivoire je vous dis oui c'est ce que je perçois dans le je vous dis oui malgré que c'est difficile pour moi de vivre en Afrique parce que je suis toujours perçu comme celui qui vient de là-bas celui qui vient de là-bas perçu comme celui qui vient de là-bas avec son savoir cette arrogance ce mépris on peut l'avoir mais c'est tout le contraire c'est parce que j'ai été aussi victime de mépris d'arrogance là-bas mais je suis celui qui a choisi qui a choisi son continent son pays c'est des belles phrases je dirais aussi du président du pays qui disait je suis africain non parce que je suis né en Afrique je suis africain parce que l'Afrique est né en moi et je me sens africain parce que l'Afrique est né en moi et cette phrase je dirais de Kouba elle rebondit à tous ces membres de la diaspora qui veulent à tout prix en toute humilité peut-être avec eux je dirais des mots qui peuvent être inappropriés déplacés mais qui veulent saisir je dirais l'Africanité qui est en eux pour profiter du développement économique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire clairement vous voulez œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire est-ce que vous vous sentez comme une responsabilité à l'égard de ce pays ? je dirais que que foi ça peut paraître prétentieux parce que c'est avec un esprit messianique c'est comme si on se sent je dirais un messie mais c'est pas du tout ça je me sens ni pas un messie je me sens comme un serviteur un serviteur qui peut je dirais par son audace par son courage par aussi ses équipes qui m'entourent qui sont des jeunes qui m'encouragent par leur adversité par leur douvement on me dit qu'est-ce que nous pouvons faire tous pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire le président le président Kennedy disait à Munich ne vous posez pas la question de ce que le pays peut faire pour vous mais pour vous posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour le pays et chacun d'entre nous africains ivoiriens doit se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour le pays chacun qu'est-ce que ce soit l'ouvrier comment je peux être le meilleur ouvrier qu'est-ce que ce soit le professeur de mathématiques comment je peux être le meilleur professeur qui peut enseigner les matières pour en faire des étudiants des élèves des cadres supérieurs les meilleurs formés comme au Japon comme au Corée du Sud comment par notre travail nous pouvons être audacieux et nous pouvons être utiles au quotidien pour notre propre pays alors on le voit vous avez une relation complexe avec votre pays la Côte d'Ivoire vous l'adorez vous contribuez à son développement à porter votre pierre et en même temps vous ne vous y sentez pas toujours bien compris on vous attribue des maladresses comme à tous les expatriés comme à tous les repâtes oui et j'en prends la responsabilité de dire que je suis maladroit mais ça fait 25 ans que ça dure que je suis là 25 ans où je n'ai pas je ne suis pas parti 25 ans où j'ai investi mon temps mon énergie où mes enfants ont grandi ont été scolarisés où j'aurais pu quitter l'Afrique la Côte d'Ivoire pour je dirais faire autre chose mais mes maladresses elles sont dues aussi à cette audace à cette volonté de faire bouger les choses à cette volonté de remuer à cette volonté d'apporter un esprit neuf une manière de réfléchir mais aussi à cette humilité que je me donne que j'espère me donner au quotidien d'écouter mes aînés d'écouter ceux qui ont aussi à m'apprendre des choses sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire comment être meilleur au quotidien avec mes frères ivoriens car je suis avant tout je le confirme il ne vaut rien et fier de l'aide La Côte d'Ivoire justement a retrouvé une place enviable sur la scène sous-régionale au moins celle d'un pays que l'on observe un pays que l'on imite et quelquefois un pays que l'on envie quelles sont à votre sens les valeurs que vous souhaiteriez que votre pays la Côte d'Ivoire porte aux yeux de tout le reste du continent la tolérance la tolérance la tolérance la troïs et le patriotisme alors la tolérance c'est le patriotisme dans ces trois éléments vous pensez qu'il y a du chemin encore à accomplir je pense qu'on est sur un bon chemin mais il y a encore du travail mais c'est un travail je dirais qui est personnel à chacun d'entre nous qui est personnel à chacun d'entre nous qui est un travail qui est personnel donc je peux expliquer pourquoi je parle de la tolérance la tolérance c'est avant tout de tolérer les égards des uns et des autres donc comprendre que nous sommes dans un pays qui est culturellement différent parce que nous avons quand même 62 ethnies et que nous avons des manières de comporter qu'on soit je dirais guérés qu'on soit ouabés qu'on soit de kunfao qu'on soit voilà on est différents qu'on soit baoulés donc une manière de se comporter culturellement donc il faut être tolérant je dirais c'est patriotique aussi il faut agir au nom de notre pays au quotidien qu'est-ce que nous faisons pour notre pays un est enceint lorsque nous jetons nos ordures dans les rues d'Abidjan lorsque nous sommes en voiture c'est un acte pour moi anti-patriotique car nous devons penser que notre pays doit être le plus beau pays au monde que nous devons je dirais être un pays sain dans un élément un élément sain alors voilà donc ce sont des valeurs pour moi qui sont importantes et que je crois qu'on a du travail à faire au quotidien mais c'est un travail personnel que chacun d'entre nous doit plus largement en ce qui concerne l'Afrique vous êtes un observateur de son développement économique quand on dit l'Afrique est le continent d'avenir est-ce que c'est pas un peu galvaudé comme expression ou c'est vrai ? je peux vous confirmer c'est vrai je peux vous confirmer c'est vrai pourquoi parce que vous avez une population qui est quand même on sera un milliard 100 millions d'habitants je dirais ou 1 milliard 200 millions d'habitants en 2050 population très jeune nous avons la possibilité ils sont en train de créer ce qu'on appelle la ZILICA la zone des libres échanges africaine continentale qui va permettre d'une part à ce qu'il y ait un pouvoir d'achat d'une classe moyenne qui va être naissante avec la possibilité d'avoir le marché le plus important au monde donc je crois réellement que l'Afrique sera le seul marché au monde d'ici 20 ans où il y aura une croissance économique à deux chiffres dans certains pays qui vont être le lévier je dirais de l'Afrique regardons le Nigeria avec des acteurs privés qui commencent je ne dis pas je dirais à être des hommes importants on voit des acteurs privés d'un côté qui créent une plus grande pure raffinerie au monde vous voyez donc l'Afrique il y a des petits des petits signaux importants qui sont donnés quand on aurait la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est un pays conquérant est un pays qui veut je dirais en Afrique de l'Ouest qui a une parole forte qui a une attractivité auprès de la Despora auprès des investisseurs qui viennent tous en Côte d'Ivoire pour investir donc c'est un pays pour la Côte d'Ivoire je parle c'est un pays qui est attractif qui sera de plus en plus attractif avec des infrastructures qui ont été mis sur place par le président Ouattara qui permet d'une part à travailler une électricité un peu chère certes mais une électricité je dirais qui est correcte dans la sous-région c'est un des pays les moins chers voilà mais qui est correcte qui est correcte pour l'industrielle donc voilà nous avons avant tout des infrastructures qui sont je dirais mis en place alors votre cabinet PKD Conseil veut un peu s'inscrire dans ce mouvement voilà nous on a décidé comme je disais tout à l'heure j'ai décidé d'être conseil juridique et non pas avocat j'ai décidé d'être conseil juridique en Côte d'Ivoire et non pas avocat donc vous voulez accompagner les collectivités locales les mairies les régions et l'état dans ce processus de coopération et d'investissement international tout à fait on a créé un département spécifique dans notre cabinet au vu de 17 ans d'expérience qui est le département stratégie et coopération internationale du fait qu'on a réalisé des forums thématiques pour le compte d'un client institutionnel on a voulu je dirais écoutez il y a les niches de coopération de pays émergents de pays sur les quelques fois on n'a même pas idée qu'ils cherchent à coopérer aussi bien le pays que notre pays pourquoi ne pas y aller je vais penser à l'Indonésie la Malaisie en l'Inde voilà il faut avoir des coopérations beaucoup plus techniques des coopérations pragmatiques où un événement peut être le lieu de considération de cette coopération qui permettra d'une part de le faire sur les années à venir merci merci maître Pierre Jemis d'être venu partager vos analyses et puis présenter ce forum repat qui se tiendra je le rappelle du 15 au 17 juin prochain à Abidjan merci de votre attention à la prochaine fois merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada